C'est un partenaire affinitaire sur lequel on a des très très fortes valeurs communes et approches communes sur le rural, sur la création d'activités, sur la territorialisation de l'économie, sur l'éducation populaire, en tout cas plein de choses affinitaires, en étant très éloignée géographiquement, on peut dire les choses comme ça. Alors Sapie, ça fait quand même maintenant un paquet d'années, Sapie, c'est ma famille. Moi la première fois que j'ai rencontré Sapie, c'était aux 10 ans d'Oxalis, il y avait Bernard, il y avait d'autres personnes de Sapie je crois aussi qui étaient présentes et qui nous ont fait un retour, témoignage assez interpellant, en tout cas en décalage, sur leur propre expérience, eux, à Sapie, avec ce que ça leur inspirait, d'où on en était après 10 ans d'Oxalis. Moi j'ai rencontré Sapie en 2004. à l'époque je travaillais à l'Aïmessa du Tarn, j'étais une pauvre fille, il fallait que je parte à cet endroit, et j'ai demandé à plein de gens, mon réseau, comment, où est-ce que je pouvais aller, alors pas dans une asso, ça j'avais fait, pas dans une entreprise classique, pas dans une administration, mais travailler en équipe, faire comme je veux, et tout ça, et tout ça. Et tout le monde m'a dit, eh ben t'as qu'à aller chez Sapie, ils ont pas de boulot mais va aller voir. Moi j'ai vécu un temps très fort avec Sapie dans le cadre de leur étude pour la Fondation de France. J'avais demandé à l'équipe de Sapie un montage vidéo, pour que je témoigne moi de, de filer en réseau, c'est quoi pour ces Amoxalis. Dans le cadre de l'étude, il allait interroger un certain nombre des structures du territoire, pas que toutes du réseau, mais de l'extérieur aussi, et moi je me suis dit c'est le moment de poser une parole, donc caméra et interview, c'était Bernard qui faisait les questions et les réponses, qui me donnait une super occasion d'avoir du matériau, un après quelques années, de la vie de Sésame Amoxalis, de mais pourquoi en lien avec Dauphine en réseau, pourquoi ce territoire, etc, etc, et c'est vraiment bon. Cette rencontre avec Brunet qui me dit, ouais on va bosser ensemble, machin, je vais essayer de trouver un truc, comme ça tu démarres plus facilement. Il me rappelle un peu après, il me dit, ouais alors il faut que tu viennes, je bossais encore, il faut que tu viennes, il y a une réunion dans le Gers au conseil départemental, viens avec moi, c'est une possibilité de travailler, donc je me débrouille pour prendre la journée, je vais dans le Gers au conseil départemental, on passe la journée à essayer de caler une prochaine étude avec les commanditaires, etc, bref, on finit la journée, et là le Brunet me dit, bon ben moi je pars 15 jours en vacances, tu t'occupes de tout, et puis dans 15 jours je reviens et on s'y met, et là j'ai fait, mais ils sont fous quoi, c'est de fous, c'est